Selon l'indice mondial des risques climatiques, la Tanzanie est le 26e pays le plus vulnérable aux risques climatiques. Sa capitale commerciale, Dar es Salaam, souffre le plus des effets du changement du climat. Les fortes pluies de ces dernières années ont provoqué de graves inondations, causant des évacuations et des fermetures d'écoles, ainsi que la destruction d'infrastructures essentielles. Mustafa Kilongola vit dans la vallée de M-Simbazi depuis 1974. « D'ordinaire, il y a beaucoup d'eau. Donc quand l'eau arrive, nous trouvons refuge sur des terres plus hautes, où il y a de l'altitude. Nous attendons là que les niveaux d'eau baissent. Ensuite, nous retournons nettoyer nos maisons et continuons à vivre. » La ville a plus de 5 millions d'habitants. En raison de la rapide urbanisation, 70% de cette population vit dans des habitations informelles, construites sur des voies de drainage naturelles. John Loubouva est urbaniste depuis plus de 40 ans. Pour lui, même si la ville a un plan directeur clair, contrôler ce genre d'habitation est un défi. « Certains de ces développements informels ont eu lieu dans ce qui était des zones humides et des cours d'eau. Et donc cela restreint l'écoulement des eaux plus viales jusqu'à l'océan. » Les inondations ont eu des impacts socio-économiques majeurs sur la population de la ville, comme la destruction des infrastructures, dont les ponts et les routes réduit la productivité et même fait 9 morts en 2018. John fait partie de l'équipe qui travaille sur un nouveau plan directeur pour la ville. Un plan qui prendra en compte les effets du changement climatique, comme les inondations. Il cherche à améliorer les infrastructures et les systèmes de drainage. « Nous devons construire nos infrastructures avec le changement climatique à l'esprit. Nous ne devons pas construire des systèmes de drainage avec la capacité de faire face à la situation existante. Peut-être que nous devons construire avec une capacité d'accès pour s'adapter à ces extrêmes comme ce qui se produit actuellement. » Alors que Dar es Salaam termine un autre chapitre sur les inondations après la saison des fortes pluies, d'aucuns espèrent que le nouveau plan directeur de la ville aidera à lutter contre les effets néfastes et récurrents du changement climatique.